J'étais un peu démotivé à l'armée, tu sais, c'est eu six mois non-stop, c'est genre horrible. Ton cerveau ne marchait plus, ton corps ne marchait plus, t'as plus dormi, t'as de la pression. La journée la plus stressante de ta vie normale, c'est la journée la moins stressante que t'auras à l'armée. Donc ton corps, au bout d'un moment, moi je me souviens, un mois avant la fin, mon corps il commençait à lâcher. Genre, j'arrivais plus à réfléchir, j'avais plus aucune motivation, j'étais léthargique. Et ça s'est ressenti, et donc mon adjudant m'a fait une remarque, il m'a dit, t'es tout le temps en train de traîner les pieds, t'es un peu fainéant, t'es le dernier en train de faire les tâches, etc. Il me l'a dit, et bim, j'ai fait décision consciente, à partir de ce moment, je suis le premier tout le temps, j'aide tout le monde, j'arrive en premier dans les rangs. Et le mec, le lendemain, il m'a dit, il a pris tout le monde, 30 personnes, on se met en un mois comme ça, tout le monde. Ok, j'ai un truc important à vous dire, vous voyez, il m'a pris, il a dit, regardez ce que Yumi l'a fait. Hier, je lui ai dit, qu'il traînait les pieds, depuis hier, c'est le premier atout, il se donne à 200%. Et c'est ça, l'attitude qu'il faut avoir. Et le mec, il me l'a redit plus tard, et ça a changé notre relation qu'on avait. Donc, si t'es dans le sport, si même t'es dans une entreprise, ou même si tu lances un business, genre juste applique les putains de conseils qu'on te donne, même si tu penses qu'ils sont faux. Et ça, c'est un autre truc aussi. Je parle souvent de Nietzsche qui dit que les convictions sont des plus grands ennemis de la vérité. Et en fait, le problème, c'est que si quelqu'un a atteint un niveau de succès que t'as envie d'atteindre, il sait forcément des choses que tu ignores. Mais en général, les choses que tu ignores, c'est pas juste que tu n'en as jamais entendu parler. C'est que tu penses qu'elles sont fausses alors qu'elles sont vraies. Et par définition, tu ne vas pas pouvoir découvrir qu'elles sont vraies si tu ne les appliques pas. Donc, tu vas avoir tes réalisations uniquement en faisant des choses qui vont un petit peu à contre-courant de ce que t'as l'habitude de penser. Et c'est pour ça que si je suis les conseils de quelqu'un, j'applique tout. Tu ne peux pas faire ta petite sélection à la carte, je prends seulement cette partie. Il faut en général prendre tous les conseils. Et ensuite, tu regardes. Oui, tu regardes le résultat. D'ailleurs, non pas que tous les conseils sont bons. Mathématiquement, ça vaut mieux. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui tu écoutes. Souvent, on me disait, c'est un entrepreneur qui n'est pas coachable et tout. Alors que moi, je me dis, bizarre. Et après, je comprenais en fait, c'est parce qu'il n'écoutait pas tout le monde. Juste savoir choisir consciemment qui t'écoutes, c'est hyper important aussi. Sinon, tu finis en gérouette. Mais tu as Marc Andresson qui disait que justement, un des filtres qu'ils utilisent pour déterminer qui est un bon entrepreneur et qui connaît vraiment son sujet, c'est l'entrepreneur, quand il vient de pitcher son idée et que toi, en tant qu'investisseur, tu lui suggères quelque chose. S'il te dit, ah oui, j'y avais jamais pensé, c'est un très mauvais signe. Un bon entrepreneur, il doit te dire, non, ça, j'y ai déjà pensé et ça ne marche pas parce que ça, 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 ça. Si en 15 minutes de pitch, tu arrives à être un meilleur expert que l'entrepreneur sur son sujet sur lequel il travaille depuis des années et des années, c'est que le mec, il n'a pas fait son taf. Et moi, j'ai souvent l'inverse. Quand je parle de mon business à quelqu'un, tout le temps, j'ai tout le temps les mêmes idées qui reviennent. Ah, tu as essayé de faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais ça. Et ça me tend. Et je suis là, non, mais ça ne marche pas parce que je l'ai déjà fait et ça n'a pas marché parce que ta 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 ta. Et justement, ce qui m'a fait kiffer, c'est que Marc Andresson, il décrivait cette petite tension. Il disait, l'entrepreneur, tu dois voir dans ses yeux que ça l'agace, que tu es en train de lui suggérer ça parce qu'il a déjà pensé 15 000 fois et il a déjà essayé de le faire.